Problème, adaptation. Débarquer en terre inconnue n'est jamais chose facile, même lorsqu'on s'appelle l'Agdar Hadjali et qu'a priori on a de sacrées références. En arrivant de son Algérie natale, cet été à Amiens, Hadjali, 22 ans, pensait trouver l'Eldorado. Pour un Algérien, la France c'est en principe la consécration. Et bien pour l'Agdar, elle va être une petite désillusion. Déraciné, peu habitué au jeu européen, il passe le début de saison sur le banc de touche, l'adaptation est difficile. Ce qui a été dur pour moi, c'est surtout le mode vie, parce que quand on est arabe, on a une certaine vie. On vit en groupe, et là depuis 4 mois je suis tout seul, je vis tout seul, et c'est quelque chose de nouveau pour moi en fait. Les qualités footballistiques d'Hadjali ne sont pas mises en cause, c'est le moral qui ne tourne pas rond. Heureusement le garçon est intelligent, il comprend qu'il doit tout de suite réagir et la métamorphose intervient. L'Agdar se forge une place dans le milieu de terrain amiennois, jusqu'à en devenir un élément essentiel. Sur le terrain, on le voit beaucoup courir. Hadjali est un joueur physique, mais il reste avant tout un sacré manieur de ballon. C'est normal, je suis Algérien, je pense que les Africains c'est une de leur qualité. Parce que nous là-bas, on a appris à jouer au foot dans les rues. Parce que bon, là-bas en Algérie, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est le spectacle, c'est les beaux gestes et tout. Mais en France, c'est pas pareil. Hadjali est ainsi avec l'Océroi Moussa Saïb, le seul Algérien de souche à évoluer dans un championnat français. C'est Arnaud Dos Santos qui l'a découvert et qui l'a fait venir à Amiens. Bien, choix judicieux, l'Akbar a retrouvé en France toute son ambition, même si son cœur est resté dans une Algérie, aujourd'hui déchirée. De temps en temps, ça me panique parce que j'ai quand même ma famille là-bas, j'ai mes parents, mes frères et tout. Alors de temps en temps, quand je vois qu'un événement s'est passé à côté de chez moi, là je panique. Je pense que c'est-à-dire qu'il y a ma famille qui m'appelle et que je l'appelle une fois par semaine. Et j'ai toujours le contact avec ma famille et je sais que ça va bien. Parce que je sais exactement ce qu'il y a. Quand t'es pas concerné là-bas, on ne te touche pas. Rassuré sur sa famille, enfin bien intégré dans son nouveau milieu, l'Akbar Hadjali n'a plus qu'une idée en tête, redevenir en France le talentueux joueur qu'il était en Algérie. Merci. Merci.